Hello à tous ! Salut salut ! On espère que vous allez bien ! On espère que vous allez passer une bonne semaine ! Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci ! Aujourd'hui, nous on est de retour pour vous présenter une montre, encore une Seiko, et pour le coup, encore une Seiko présage, et pour le coup, encore une Seiko présage cocktail ! Cocktail ! Exactement ! Alors tu veux quoi ? Tequila, vodka, rhum, martini ? Ah bah aujourd'hui, c'est tequila, liqueur de menthe et citron vert. Boom ! Ça, ça fait un quoi ? Un birdie-backed ? Un Mockingbird ! Mockingbird, à la base, moi, ça me rappelle plus l'un des plus beaux titres de Eminem, mais là, pour le coup, non. Le Mockingbird, c'est un cocktail, et la montre qu'on va vous présenter aujourd'hui est en lien direct avec ce cocktail, puisqu'il est inspiré de celui-ci. Bon bah tout est une histoire de cocktail en ce moment, alors on en a fait carrément un bar. Ah ouais, là, on s'est mis dans l'ambiance, vous l'avez vu. Direct ! Alors les bouteilles vides, c'est Nico qui les a terminées juste avant de commencer la vidéo. Donc voilà, bah on est parti pour une Seiko de nouveau, une Seiko qui nous plaît énormément. On trouve franchement qu'elle est vraiment plaisante. Alors effectivement, on fait souvent des cocktails présage de chez Seiko, mais parce qu'elles sont vraiment très très belles. Alors à chaque fois qu'on a la possibilité qu'on nous en prête une, forcément, on n'hésite pas, elles sont trop belles quoi, on trouve. Alors effectivement, c'est une des plus jolies de chez Seiko. Moi perso, je m'étais offert la Morito, mais ça aurait pu être celle-là parce que les deux sont magnifiques. Elle est aussi jolie clairement, en tout cas à nos yeux, que la Morito. C'est vraiment une des plus belles de la gamme de cocktails. Et d'ailleurs, on vous le rappelle quand même, même si vous le savez, ces montres font partie des présages. Alors vous savez que les présages chez Seiko, c'est une gamme de montres qui a des cadrans incroyables, ultra travaillés, super jolis, etc. Dans les présages, il y a les cocktails. C'est une gamme de présages, on va dire, qui sont inspirés des cocktails. Et là, pour le coup, c'est une cocktail time. Les cocktails time, c'est une collection qui ont le même type de cadran que celle qu'on va vous présenter, mais en différentes déclinaisons de couleurs. Celle-ci, c'est donc la Mockingbird. Super cocktail à base de menthe, à base de tequila et de citron. Alors si vous êtes chez vous et que vous voulez vous faire un petit cocktail et que vous avez ça en stock, n'hésitez pas à vous faire un petit cocktail pendant que vous nous regardez. Alors, on ne va pas parler trop de la marque Seiko. Seiko, marque japonaise, très connue, qui fait depuis de nombreuses années de très belles montres et qui tiennent dans le temps. On va surtout passer au niveau de la boîte. Avant de commencer la review, pensez à aller voir notre site internet, aller voir un peu ce qu'on fait nous en montre, ce qu'on vous propose, nos différentes collections. N'hésitez pas à utiliser le petit code promo qu'on vous a mis dans la description. Maintenant, effectivement, on va attaquer la review de cette Mockingbird. Bon, alors on va attaquer par la boîte, mon bon Nico. Voilà, donc boîte classique qu'on connaît de chez Seiko. Pour le coup, quand j'ai acheté la Morito, c'était la même boîte. Ok, ouais, ouais. Seiko, il ne se foule pas trop avec les boîtes. Tu sais bien, c'est des petites boîtes en carton, souvent les mêmes. Même si c'est une édition limitée, parfois, il te donne quand même une boîte simple. Voilà, bon. Effectivement, là, pour le coup, sur boîte en carton. Hop, et alors dans la sur boîte en carton, on retrouve la boîte, donc de la montre. On a tous les petits fascicules habituels. On ne va pas les refaire encore une fois. Et donc la boîte qu'on retrouve régulièrement chez Seiko, pour le coup, et qu'on avait déjà sur la Morito. On va passer vite fait au déballage. Bon, simple boîte en carton. Je l'ouvre comme ceci. Et voilà, la petite se présente comme suit. Cette magnifique présage. Mockingbird. Voilà, effectivement, en ouvrant la boîte, là, on arrive sur cette montre magnifique. La petite Mockingbird. Et là, tout de suite, ce qu'on reconnaît, c'est le cadran, du coup, des Cocktail Time, qui est très particulier, très travaillé. Mais ça, on va y revenir plus tard. Au niveau des dimensions de la montre, on a une montre qui est, pour le coup, un petit peu plus grande que ce qu'on a vu sur la Morito, par exemple. On a un boîtier un petit peu plus grand, mais qui reste quand même dans des dimensions relativement contenues. Taille 1, rien différente de celle habituelle. On va d'ailleurs prendre le pied à coulisses pour vérifier tout ça. Allez, invocation. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Au niveau du boîtier, on est sur du 40,5. Voilà, 40,5 mm. Ce qui est une dimension totalement normale, on va dire, pour une montre et qui est cohérente avec, pour le coup, celle-ci. Épaisseur du boîtier, on est sur du 12,3. 12,2. 12,2, ouais. Alors, on n'aurait pas l'impression qu'elle fait si épaisse. Elle fait assez fine. Après, on a un verbon B, quand même, qui augmente un petit peu l'épaisseur de la montre. Mais elle fait vraiment fine. C'est pas une grosse montre, clairement. Et de corne à corne, on est sur du 47,5. 47,2. Donc ça aussi, c'est pas trop, pas trop peu. Tous les petits poignets, même un peu plus gros, ça passe. C'est très, très classe et très, très sobre. Ça passe facilement sur un poignet, clairement. Et comme d'habitude, l'entre-corne, c'est du 20, comme chez Seiko. 20 mm, ce qui permet de changer facilement le bracelet, si on en a envie. Chez Seiko, bon, toujours facile de changer les bracelets. Il reste toujours sur du 20, c'est rare qu'on passe sur du 22. Donc du coup, là, le boîtier, ce qu'on voit tout de suite déjà, c'est qu'on n'a pas de partie brossée. C'est vraiment un boîtier très brillant, poli totalement, donc ça brille très fort. Et autre chose qu'on remarque tout de suite sur le boîtier, directement, la taille de la couronne, elle est énorme. Elle est gigantesque. Alors, elle est très jolie par contre, très très belle, mais elle est énorme. La couronne est quand même vachement imposante, elle est très belle. On voit vraiment toutes les petites rainures qui font très fort couronne. On dirait vraiment une vraie petite couronne qu'on pourrait mettre sur la tête. Ce n'est pas une couronne vissée, c'est une montre qui a une étanchéité de 5 ATM, donc 50 mètres, ce qui est tout à fait normal pour ce style de montre. On n'a pas du tout besoin d'avoir une montre plus étanche que ça. Aucun souci, ça nous permet de se balader dehors quand il pleut, de se laver les mains sans aucun problème. On va parler du bracelet avec une petite boucle déployante comme d'habitude chez Seiko. Et la couleur brune, c'est un brun quand même brillant. Il est fort brillant, ce brun il reflète carrément la lumière. Moi, je trouve personnellement qu'il est très très classique ce brun. Je la verrai bien avec un autre bracelet, bien sûr, comme d'habitude. Alors effectivement, le bracelet est en cuir, alors très joli cuir, un brun foncé et comme tu le dis, brillant. Donc ça donne vraiment un aspect classieux et très classique à cette montre finalement. Au niveau de la boucle, on retrouve cette boucle déployante qu'on a maintenant l'habitude de voir chez Seiko qui est en bas. Un peu déstabilisante pour le coup de temps en temps, mais voilà, jolie boucle déployante. Et on a des petites surpiqûres, donc un peu blanchâtres comme ça, sur le long. Beigeâtre. Ouais, beigeâtre. Joli bracelet, honnêtement. Effectivement, ça donne cet aspect très classique à la montre. Si jamais on changé le bracelet par un autre bracelet, peut être un peu plus mat ou autre, ça changerait quand même pas mal la gueule de la montre. Je pense également. Alors forcément, ce bracelet fait très habillé pour les événements mondains, donc elle passe très très bien dans ces colas pour aller au travail effectivement. Mais ça n'est pas une tool watch. Elle est vraiment pour les moments un petit peu plus classieux où on est en costume. Je ne pense pas qu'elle soit faite vraiment pour porter ça avec un training Air Max et tout ce qu'il y a avec. Je ne suis pas sûr non plus. On va passer alors au niveau du cadran. Alors le cadran, c'est ce qu'on attend. C'est ce qui est le plus intéressant sur cette montre. Ce magnifique cadran qui est typique des Cocktail Time pour le coup. Là, on a dans la version verte, la Mockingbird. Vert assez foncé, soleillé, mais un peu creusé comme ça. qui reflète beaucoup la lumière sur tout le contour du cadran et qui est incroyablement joli, franchement. Effectivement, il est incroyablement joli. Alors à la lumière, forcément, il s'éclaircit énormément. Dans le noir, on pourrait carrément voir un vert foncé, effectivement. Alors j'ai remarqué vraiment quelque chose au niveau du cadran. Il y a un petit détail au niveau des aiguilles. Qu'est ce que tu en penses toi ? Alors dis-moi tout, Mick. Là, tu me fais une petite devinette. Ah ouais ? On a la trotteuse qui est dorée. Juste la trotteuse est dorée. Alors je ne sais pas si c'est une touche faite exprès, s'ils n'avaient plus que ça comme trotteuse en rab. Je ne pense pas quand même. Non mais parce qu'avec le bracelet, la dernière fois, on disait vraiment mais c'est vraiment le bracelet qui leur restait en rab. Ils se sont dit bon, on en a, on les met dessus, ce n'est pas grave, tu vois. Et là, je trouve que ça dénote un rien à mon goût. J'aurais bien vu une trotteuse argentée à la place de dorée à mon goût. Ah ouais, moi ça ne me dérange pas du tout. Après, c'est vrai que là pour le coup, niveau aiguilles et index, on a des aiguilles et des index très chromés, très brillants. Là, ça brille de mille fois. C'est vraiment ultra joli. Et on a cette petite trotteuse qui est dorée. Alors petit point sur les index. Donc les index, d'après ce qu'ils marquent sur le site de Seco, représentent le pied d'un verre à cocktail. Moi, j'ai rarement bu des cocktails avec ce genre de pied. Et donc, on a ce contour de guichet de date qui est chromé aussi, très joli. Par contre, il y a un petit détail qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la plupart des montres en tout cas. C'est que le cerclage de date est noir et avec la date écrit en blanc dessus. On ne le répète pas assez. Un cadran magnifique vraiment qui joue avec les lumières de tous les côtés. Franchement, ça, c'est une dinguerie. Là, ils l'ont fait alors en différentes couleurs. On a la couleur bleue. On a la couleur verte. On a la couleur rose, il me semble bien. Ouais, le bleu ice blue, comme ça. Il y a un petit bleu ciel et il y a aussi un bleu marine, il me semble. Donc, en tous les cas, quelle que soit la couleur qu'ils étaient faire sur cette gamme de Cocktail Time, elles sont toutes magnifiques. En plus, ce n'est pas de l'édition limitée. Il y en a des tonnes. Je ne sais pas comment ils font. Et un budget relativement bon pour avoir une belle montre comme ça, franchement. Voilà, tant qu'on parle de budget, on y va. Cette montre, elle est affichée aux alentours des 420 euros. Un petit peu moins cher que ce qui est, par exemple, toutes les cocktails type mojito ou les autres. Parce qu'elles sont à 450 euros. Mais là, on est sur du 420 euros. Donc, effectivement, pour la qualité et la gueule des montres, franchement, c'est totalement cohérent, mais à 100%. Ouais, c'est cohérent, normal. Ils ont même fait un petit prix. Ça devrait être 450. Ils se sont dit, allez, on fait 420. Ça fera l'affaire. Sur cette montre, du coup, à 420 euros, on n'a pas du saphir. On a du verre Arglex. Le Arglex de chez Seiko, que vous connaissez bien maintenant. Juste en tout du saphir. Très dur, qui fait le taf, très solide, résistant. Voilà, ce n'est pas du saphir, mais rien à dire à ce niveau-là. C'est du très bon verre, quand même. Et à ce prix, c'est aussi cohérent. Voilà, c'est cohérent. Alors, maintenant, on va passer vite fait au mouvement. Alors, le mouvement. 4R35, classique. 23 rubis, il me semble bien. Ouais. Bon, c'est noté en même temps ici-dessus. 21 600 alternances par heure. C'est ce qu'on a l'habitude de retrouver sur les mouvements lancés de gamme de prix. On a effectivement cette trotteuse qui est très fluide. On a 40 heures de réserve de marche. Ce mouvement 4R35 qu'on connaît, qui est costaud, qui est super joli, agréable à regarder à travers ce fond de boîte ouvert. Toujours avec cette petite masse oscillante dorée qu'ils nous mettent, là, sur les cocktails. Nico, alors, toi, tu la porterais tous les jours, cette petite ? Bah ouais, direct. Elle est magnifique. Franchement, je la porte dans la vie de tous les jours sans aucun problème. Aucun problème. Et toi, Mick, est-ce que tu la porterais dans la vie de tous les jours ? Alors, moi, ouais, je pourrais totalement la porter dans la vie de tous les jours. Elle est très très jolie. Toutes les fois où je la regarderais, je pourrais m'amuser avec les jeux de lumière que ça fait. C'est vraiment très très chouette. Alors, peut-être que moi, je changerais le bracelet. Il y a beaucoup de chances que je change ce bracelet. J'aime moins les bracelets aussi brillants. Je mettrais sûrement un bracelet un peu plus sobre. Peut-être qu'elle ferait un petit peu plus roots et un peu moins classe. Parce que vraiment, brillant sur brillant fait très 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 voyant. C'est lui qui fait très classe. Très classe, très voyant, montre qu'on voit directement sur le poignet de quelqu'un. Elle brille, elle saute aux yeux, quoi. Donc oui, je pourrais la porter, mais je la porterais peut-être pas tous les jours. Je la porterais pas en délit délit. Je la porterais une fois par semaine, le samedi soir ou le vendredi soir. Vous allez boire un petit cocktail, un petit Mockingbird. Vous avez votre Mockingbird. Vous l'annoncez au barman que vous voulez ça, que vous avez la montre. Il a intérêt à bien vous le faire. Ça me donne des idées pour ce soir. Ah, directement au cocktail à ce soir. Bon, ça a été un grand plaisir de vous présenter cette montre. Avant de se quitter, qu'est-ce qu'on porte au poignet, Mick ? Là, tu portes quand même quelque chose de spécial. Alors, moi, je porte la petite Seiko SRPE que j'ai modée par mes propres soins avec le cadran saumon. Voilà, on a une vidéo. On vous la met en lien en description. C'est le cadran de chez Uncle Strap. On vous en parle un peu plus. N'hésitez pas à les regarder. Elle est superbe. Merci. Et toi ? Moi, je porte la Skull de chez Beghoff, que je porte très régulièrement avec son petit bracelet acier. Voilà. C'est ton délit, quoi. Ouais, c'est une de mes délits, clairement. Voilà. On espère que ça vous a plu. On se revoit dans deux semaines. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette montre. Et on vous souhaite forcément une excellente soirée. Voilà. Ça a été un plaisir de vous présenter une cocktail de plus. On se retrouve d'ici deux semaines pour la prochaine review. Et on vous souhaite un très bon week-end et une très bonne soirée. Bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous nous regardez. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Ciao.